Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser l'égalité des produits en croix telle qu'elle a été inventée avec les fractions. Alors, qu'est-ce que ça signifie l'égalité des produits en croix ? Eh bien, on a une égalité, donc un signe égal, de produits, donc de multiplication en croix, sous forme de croix. Qu'est-ce que ça signifie ? On a vu dans la précédente vidéo que quand on pouvait comparer des fractions, on pouvait faire des divisions, mais je vous avais dit que parfois, il y avait des divisions dont les valeurs approchées semblaient identiques, alors qu'en fait, les fractions ne le sont pas du tout. Eh bien, voilà à quoi sert l'égalité des produits en croix, elle sert à montrer si des fractions sont égales ou non. Un petit exemple, est-ce que 7, 8e et 10, 11e sont égales ? Eh bien, on va utiliser l'égalité des produits en croix. Il y a une idée de croix derrière les produits en croix. La croix, c'est quelle croix ? C'est celle-ci. En fait, l'idée, c'est de dire, si ces fractions sont égales, eh bien, les produits en croix, donc 7 fois 11, doivent être égales à 8 fois 10. Inversement, si les produits en croix sont égaux, alors les fractions sont égales. Ce qui signifie aussi qu'évidemment, si les produits en croix ne sont pas égaux, eh bien, les fractions ne sont pas égales. Essayons ça pour le moment. Je dois donc faire 7 fois 11, ce qui est facilement faisable, ça fait 77. Et je dois calculer 8 fois 10, 8 fois 10 qui fait 80. Eh bien, voilà, directement, les produits en croix ne sont pas égaux. Les produits en croix ne sont pas égaux. Donc, 7, 8e, eh bien, c'est différent de 10, 11e. On sait que ces fractions-là ne sont pas égales en utilisant les produits en croix, ce qui nous a pris quelques secondes. Cette méthode-là des produits en croix, on en aura besoin lorsque nous verrons la réciproque du théorème de Thalès, lorsqu'on devra montrer l'égalité de Thalès puisqu'il s'agira d'égalité de rapport. Donc, il faut bien se souvenir de cette méthode-là parce qu'elle est très utile par la suite. On peut aussi utiliser l'égalité des produits en croix pour déterminer un nombre dans une fraction qu'on ne connaît pas. Par exemple, on a 3 sur A qui est égal à 33, 44e. Eh bien, comment est-ce que je vais déterminer A ? Eh bien, je sais que comme ces fractions sont égales, puisque j'ai l'égalité, eh bien, c'est que leurs produits en croix vont être égaux. Ça signifie quoi ? Eh bien, je fais ma petite croix. Ça signifie que 3 fois 44, eh bien, ça va être égal à A fois 33. Voilà ce que me donne l'égalité des produits en croix. Et maintenant, 3 fois 44, très bien, je peux le calculer. Mais avant ça, moi, ce que je veux, c'est la valeur de petit a. Là, j'ai A multiplié par 33 qui me donne ce nombre-là. Comment je fais pour retrouver petit a ? Eh bien, c'est tout simple. J'ai une égalité. Si je divise par le même nombre à droite et à gauche, eh bien, j'aurai encore l'égalité. Puisque j'ai deux nombres identiques à gauche et à droite, je les divise par un même nombre. Donc, ça reste encore égal, les résultats. Eh bien, là, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais réécrire ça. Je vais exprès ne pas faire le calcul. Je vais diviser par 33 à droite et je vais diviser par 33 à gauche. À quoi ça me sert ? Eh bien, là, j'ai A fois 33 divisé par 33. Donc, du coup, à droite, j'ai A. Et à gauche, eh bien, j'ai 3 fois 44 divisé par 33. Eh bien, après, maintenant, c'est assez simple. Comment je vais faire ce calcul-là ? Alors, soit je prends la calculatrice, soit je m'aperçois, mais ça, c'est une petite astuce, c'est que 44, c'est 4 fois 11 et que 33, c'est 3 fois 11. Donc, du coup, je vais pouvoir simplifier en divisant par 11 en haut et en bas et en divisant par 3 en haut et en bas. En bas, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il ne reste pas rien. Il reste fois 1. Donc, il va me rester 4 sur 1 égale A, c'est-à-dire A égale 4. Eh bien, voilà. 3 quarts, c'est égal à 33 44e. Voilà à quoi sert aussi l'égalité des produits en croix. Je vous rassure, normalement, on utilise l'égalité des produits en croix plus pour ce côté-là. Pour résoudre ces problèmes-là, il y a d'autres méthodes, d'autres façons de faire dont on parlera dans la vie.